Situé sur les hauteurs de la Principauté, dans la commune de Paye, Rocagel a toujours été un bon compromis pour le couple formé par Albert II et Charlène de Monaco, parfois soucieux de s'octroyer une pause ou tout simplement de s'éloigner de l'agitation du palais. Si y est-il d'ailleurs dans ce cadre idyllique qu'un mars 2022, la princesse sud-africaine s'était réfugiée pour poursuivre sereinement sa convalescence. Cet été, ils s'y rendront très sûrement, comme si y est-il l'habitude de la famille Grimaldi depuis qu'elle en est devenue l'heureuse propriétaire, il y a 67 ans. Ce joyau niché en plein cœur de la nature a été rénové par le prince Albert II de Monaco et son épouse Charlène en 2015. Pendant des années, ce domaine a permis aux membres de la famille princière monégasque de se protéger des regards indiscrets. Seule la caméra de Grace Kelly a pénétré, si y est-il dire. Tenant lui aussi à son intimité, le prince règne étroit et a même fait planter des peupliers tout autour de la propriété, dressés comme des remparts, comme le soulignait Vanity Fair en septembre 2020. Supérieure à supérieure à Prince Harry, Caroline de Monaco, Sarah Ferguson, les têtes couronnées à la plague et la belle histoire de Rocagelle, coup de cœur de Régnier et grâce de Monaco Rocagelle est un Eden de 56 hectares, où l'on cultive bio, où pèse paisiblement une douzaine de vaches de jersey ou picore quelques 200 poules rousses. Si y est-il en raison de sa position, en retrait des mondanités monégasques et des intrigues de palais, que règne étroit et gras sur le coup de foudre pour cette ferme provençale en 1957, un an après leur mariage. Il faut en effet rouler pendant 20 minutes et grimper jusqu'à 760 mètres d'altitude pour accéder à ce havre de paix. Il faut également passer un portail. Dès leur acquisition de la propriété perdue au milieu de la garrigue, règne étroit et grasse prirent soin de planter des arbres, saules, peupliers, ormes, pins volémis, comme des remparts. Mes parents cherchaient un endroit à la campagne, un endroit où s'échapper lorsque leurs obligations le leur permettraient, et où leurs enfants auraient la possibilité de grandir plus au calme. Plus libre, en somme, s'est souvenu Albert II d'un point de vue, en 2017. La princesse Stéphanie, réputée pour son cœur ardent, y a abrité deux éléphants rescapés d'un cirque, Baby et Népal, en 2013. Les jumeaux Jacques et Gabriela y ont parfois été photographiés, de façon informelle, en plan serré. Mais les objectifs et les caméras ont toujours été tenus à distance de rocagelle. Seule grâce, sans doute nostalgique de ses années à Hollywood, y a immortalisé des moments de la famille princière sur pellicule. Rocagelle, le lieu qui apaise Charlène de Monaco-Cyrénier 3 à redessiner et entretenu les extérieurs de la propriété, allant jusqu'à couper les foins lui-même, son épouse, bien que passionnée de jardinage elle aussi, a davantage pris en charge la décoration intérieure. Le style très American Country de Rocagelle a été modernisé en 2015, par nécessité d'abord, question de goût ensuite. Charlène a apporté sa touche. A son tour, l'ex-nageuse sud-africaine, quelque peu submergée par les heusses monégasques, a considéré Rocagelle comme un refuge, dès le début de son histoire avec Albert II. C.S.T. de la Backel a préparé son mariage, alors que le clan Woodstock s'était installé, en prévision de l'événement, à la Turbie, comme une voisine. A Rocagelle, Charlène apparaît détendue. Elle joue au golf, nage dans une piscine turquoise, parcourt la presse internationale, relie son auteur favori Rudyard Kipling, jardine avec les jumeaux. Elle a parfois été aperçue en train de prendre un café dans un bar de la Turbie. Quand ils séjournent à Rocagelle, la princesse et Albert II aiment aussi dîner en tête-à-tête dans un restaurant des alentours. Charlène se met sinon au fourneau et cuisine des plats végétariens. Des plaisirs simples quasi impossibles dans la principauté, où ses moindres faits et gestes sont scrutés. Crédit photo, Bruno Bébert 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 – Sous-titrage FR 2021